de protection pour sa mère, et c'était un enfant qui avait à peine un an et demi-deux ans. Pour dire que cette loyauté elle se construit par des messages comme ça implicit et très très en amont. La codépendance. Alors, qu'est-ce que la codépendance ? Alors la codépendance c'est un ensemble de comportements qui sont adoptés par l'entourage pour faire face donc aux symptômes de leurs proches. La codépendance elle a été développée par les alcooliques anonymes à un moment donné puisqu'on s'est rendu compte que le problème d'une personne qui ne venait pas que de lui mais venait également des réponses que pouvait faire à un moment donné son entourage. L'idée du codépendance c'est qu'à un moment donné il agit sur un bon sentiment, sur un besoin d'aider, d'aider son proche, etc. Mais des fois ça se traduit au contraire par le fait que ça va renforcer l'addiction. Donc la codépendance par exemple, les exemples de codépendance qui se traduisent par exemple dans un couple avec addiction, c'est l'envie du proche de contrôler, de faire la place de la personne indépendante et du coup ça la déresponsabilise. Ça peut être une idée d'hyper responsabilisation, c'est-à-dire que le proche se sent responsable de tout ce que va faire l'autre et va aussi l'enfermer dans ça. C'est la tendance au mensonge, c'est le proche qui va appeler un employeur en lui disant « mon mari ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il est malade alors que c'est un problème d'alcool, etc. » C'est le sentiment de honte. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui font qu'à un moment donné au lieu d'aider la personne proche se retrouve elle-même enfermée dans la notion de dépendance. Je voulais aussi vous parler rapidement de certains mécanismes du mouvement familial. Alors il y en a plein, je prévois aussi la systémique, mais je vais prendre un exemple et je vais partir de cet exemple-là et juste en arriver à un mécanisme. Donc c'est monsieur X et madame qui viennent consulter dans le centre d'habitologie parce que monsieur rencontre un plein de l'addiction. Mais ils expliquent aussi que leur couple de toute façon est en grosse difficulté et qu'ils souhaitent que monsieur met forcément cette difficulté de couple sur le compte de l'addiction et madame met l'addiction sur le compte des difficultés de couple. Peu importe, en tout cas ce qui compte c'est la porte d'entrée. Ce qui apparaît au fur et à mesure des entretiens, c'est que c'est un couple qui dit aujourd'hui n'avoir plus de sentiments l'un pour l'autre et coexister. Alors qu'est-ce qui les fait coexister ? Ben c'est leur fille, leur fille qui a 21 ans et leur fille, elle rencontre des problèmes qui nous décrivent eux sur un registre psychiatrique avec un problème de socialisation très très important de leur fille. Ils font beaucoup de soucis pour leur fille, ils la trouvent enfermée, ils la trouvent pas dans la communication, etc. Donc ils arpentent les cabinets de psychiatres jusqu'à avoir un diagnostic pour leur fille qui viendrait à un moment donné mettre un mot sur une maladie qu'ils pourraient peut-être essayer de traiter. Un jour, madame se promène dans les rues de peau et là, elle voit arriver un cortège de manifestations étudiantes, etc. Et qu'est-ce qu'elle aperçoit dans une manifestation étudiante ? À la tête du cortège, en haut, sa fille avec le porte-voix, en train de lever tous ses pères, etc. Tous derrière elle, etc. Et là, elle se dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce que je veux illustrer par là ? C'est ce qu'on appelle en systémique le principe de non-sommativité. C'est l'idée qu'on peut avoir un comportement différent, très différent, dans l'aspect familial et à l'extérieur. Le comportement de cette jeune fille dans l'aspect familial, elle vit, elle vit, alors bon, je vous le fais très très rapidement, mais à maintenir la cohésion parentale, maintenir illusoirement ce couple parental, voilà. Et du coup, elle va poser certains comportements qui relèvent presque du pathologique pour les couples de la psychiatrie à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, elle va avoir un tout autre comportement, très adapté et socialisé. Voilà. Pour en finir, juste quelques... Oui, j'ai une minute ? Allez, quelques objectifs de l'intervention, puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup de travailleurs sociaux qui sont ici et qui interviennent sur le système familial, etc. Alors, l'idée, et ce qui est très important dans les espaces de thérapie familiale, c'est le fait de ne jamais cliver ou opposer les souffrances. Forcément, quand les personnes vont arriver, la famille va arriver en disant, faites quelque chose pour mon vie, on n'en peut plus. Voilà, ils boivent, ils s'alcoolisent, ils fument toute la journée, ils ne font rien. L'idée, c'est de recevoir aussi la souffrance de l'autre et de jamais les mettre en rivalité. Ça, c'est très très important. Il y a une thématique aussi qui revient beaucoup à l'approche systémique, mais qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma pratique professionnelle. C'est l'idée que la plainte n'est pas une demande. Voilà. Quand quelqu'un vient se plaindre de quelque chose, il ne demande pas forcément le changement. Comme dit Mouni Alkaïne, on voudrait que le symptôme s'efface, mais que sans que ça bouge sur autre chose des modalités de fonctionnement. Donc, ça c'est très important. Donc, en tant que travailleurs sociaux, surtout ne pas se focaliser sur la plainte, mais essayez justement de faire émerger cette demande-là. Voilà. Et peut-être pour clôturer, l'idée qu'il ne faut pas fixer dans l'espace thérapeutique, même l'espace éducatif, des idéaux trop élevés aux personnes, puisque la personne ne peut qu'échouer, si on lui montre peut-être quelque chose qui est trop haut, et que la hôme, elle a cet effet un peu homéostatique qui favorise la stabilité du système intérieur et la dissimulation. Voilà. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je vais rester là. Merci. Applaudissements 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 Merci, Céline. Applaudissements En fait, nous on se rend compte que dans le bon lien d'attachement, quand le lien est sécu, quand il est bon, c'est plus facile de se d'attacher quelque part. Applaudissements En fait, quand on est passé, en fait, temps, on est très attaché à la technologie détachée, et je me rends compte que dans les cas de dépendance, d'addiction, c'est comme les choses qui sont scotchées comme ça, et c'est ce détachement qui paraît difficile. Les questions, le micro est par là, je crois. Ah, en 6. Quand vous parliez du retour de cure, et que la personne qui a fait ce travail veut reprendre sa place dans la cellule familiale, je pense que c'est dans la cure, j'imagine que c'est des lieux de cure, etc., puisqu'on fait des orientations régulières, ce travail avec les familles est amorcé. Il n'est pas véritablement travaillé, c'est-à-dire qu'il y a peu de lieux qui proposent un espace commun entre le patient et sa famille. Mais c'est vrai que c'est une épice de travail, pour moi ça paraît essentiel, que justement, avant que la personne retrouve un petit peu l'environnement qu'elle avait quitté, il y ait des choses qui soient disputées de ces changements. Oui, parce que professionnellement en parlant, ça a l'air d'être un constat qui est bien repéré, c'est une chose qui devient un constat. Dans la transformation du travail à l'institution, dans le cadre de la cure, c'est pas encore complètement... Après il y a des systèmes familiaux qui sont souvent suffisamment souples, et qui ont suffisamment de ressources pour s'adapter sans qu'il y ait crise. C'est-à-dire que moi là je vous parle des situations qui posent problème, mais il y a des situations dans lesquelles ils vont s'entraider pour à un moment donné trouver un nouvel équilibre. C'est possible, je suis pas pessimiste, mais c'est vrai que dans certains cas, ça serait une chose importante à travailler. Et souvent on propose justement des espaces différenciés. Du coup on va travailler avec la famille, on va travailler avec le patient, mais on les met jamais en commun hors l'approche systémique. ce qu'elle travaille, c'est que c'est le fil, c'est la relation entre eux. Vous avez fait... Là, oui. Et oui, le fil justement, tu le fais complètement sentir, et alors je voulais revenir sur ta proposition du départ, où tu dis finalement, je vais parler de conduite addictive, mais peut-être vous pouvez transposer ça ailleurs, voilà. Parce qu'en fait le fil c'est que tu nous fais faire comme des bons, enfin moi je le dis comme ça, tu vois, on est dans l'idée, tiens voilà un addictif au produit, et puis derrière ça on se dit, tiens il y a un problème de dépendance, puis du problème de dépendance on passe à un problème finalement de personne, puis de co-dépendance, et au bout d'un moment on finit par se dire, c'est parfaitement cohérent comme tu l'amènes, on finit par se dire, mais finalement le dépendant n'est peut-être pas celui qu'on s'attendait quoi. Tu vois, mais c'est plus le produit, c'est peut-être même pas la personne qu'on avait créé au départ. Voilà, et je trouve que là, tu le ressoulignes ce fil, et je trouve que c'est précieux, ce que tu nous permets de capter, parce que si on suit ton invitation de transposer ça à tout un tas d'autres problématiques au fond, qui n'ont rien à voir avec la toxicomanie, ou les addictions, et bien du coup ça nous donne plein d'éclairages. Je pense à ce que disait Alain par exemple tout à l'heure, quand il parle des conduites symptomatiques de certains jeunes, tu vois, au niveau du comportement, si tu regardes juste le jeune ici, tu te dis, il nous provoque, ou c'est juste un problème de règle, il n'a pas appris les règles, et puis si tu le regardes par le fil, tu te dis, mais attends, peut-être ça répond complètement ailleurs, c'est peut-être pas que ici le problème, c'est peut-être ailleurs que ça se passe. Je trouve touchant, comme tu le fais sentir. Et que je trouve que ça mette la lumière sur la situation. Au travers de la dépendance addictive, bien sûr j'ai voulu parler de la dépendance relationnelle, et dans une relation il faut être plusieurs. Donc c'est un peu ça qui... Et sur la plainte, je te rejoins complètement, en précisant que la plainte c'est pas de la demande, mais par contre ce que la plainte nous provoque souvent, c'est que ça nous origine. Et ce qui est difficile, c'est que pour faire ce chemin vers le travail sur une demande comme tu le proposes, souvent j'ai cette impression-là, c'est comment nous avons à ne pas oublier que dans la plainte il y a une souffrance. C'est pas une demande, mais il y a une souffrance. Même si la plainte a une fonction pour transformer, canaliser cette souffrance, et du coup peut-être la faire porter un peu, épuiser un peu l'autre dans son écoute qui va recevoir la plainte, évidemment. Mais il me semble que pour faire le boulot que tu proposes, d'arriver au travail sur la demande, il faut quand même qu'on perde pas de vue, nous en tant que professionnels, en tant que thérapeutes, qu'on perde pas de vue qu'il y a une souffrance, parce que des fois ça pourrait devenir tellement gavant d'entendre la plainte qu'on éjecterait. Je sais pas ce que t'en penses, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Je n'ai pas grand chose à rajouter, oui je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que souvent aussi, ça provoque du rejet chez les rares sociaux, c'est-à-dire que c'est ces personnes qui viennent déposer tout le temps, par exemple, je sais pas, moi dans une situation de violence conjugale, cette plainte-là, et des fois même en tant que professionnels, en tant qu'humains, on se dit mais qu'est-ce qu'elle attend pour partir ? Mais elle ne part pas. Et alors du coup ça nous énerve, c'est de dire bon ben, voilà, quand elle voudra partir, elle viendra, mais en attendant, voilà, et c'est comme ça aussi. Justement cette dimension de souffrance qui est portée aussi par cette plainte. Nous allons reprendre à 14h, et à 14h nous allons commencer la politique par une civilisation, une sorte de thérapie familier, et Roselyne, Jean-Pierre et Dominique Parnam, qui sont les qui racontent le besoin de 4 personnes maximum pour, voilà, pour, 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 pour ce que c'est ça. Alors avant de vous lever, bonjour, donc Marie-Noël me dit qu'elle se porte volontaire, il faudrait 3 autres, 3 autres personnes, d'accord, Cathy, 2 autres personnes, d'accord, voilà, comment tu t'appelles ? Nadege, et une quatrième peut-être ? Mireille, voilà, alors donc ce que je vous propose quand même c'est de vous retrouver vers 2h moins 10 ici pour, pour, pour être au point de cette famille. Merci.